Nous allons faire quelques exercices que nous avons fait déjà la fois dernière avec une arme en bois. Là par contre c'est une arme réelle. Donc j'ai bien expliqué que si on travaille avec une arme en bois, il faut la considérer comme étant réelle, avoir la même attention, le même mental. Faire très attention comme si c'était une arme réelle. Là aujourd'hui on va travailler avec une arme réelle. Donc on va faire très attention, on va faire un gestuel simple, longtemps, c'est unique. C'est surtout un travail de concentration du mental et d'appréhension, ne pas avoir peur de l'arme. ... ... ... ... ... ... C'est parti. Le but de l'exercice, vous ne faites pas ça chez vous, il faut des années de travail. C'est un travail élémental, c'est-à-dire qu'on attaque, on connaît l'attaque, c'est vrai, mais c'est quand même une arme réelle. Il faut avoir de l'expérience, il faut avoir beaucoup d'années de travail pour accepter ça. On ne peut pas s'affoler, on ne peut pas risquer de se couper la main. Sous-titrage ST' 501 Dans ce mouvement d'attaque au couteau, vous remarquerez qu'à la fin, on ralentit énormément sur les chutes, sur les clés. C'est évident que comme c'est une arme réelle, on évite d'aller trop vite, d'être trop puissant, de façon que l'arme ne soit pas projetée et qu'elle retombe éventuellement sur l'attaquant ou l'attaqué. C'est pour ça qu'à la fin, vous voyez un mouvement où on ralentit un peu, on fait attention pour ne pas que l'arme soit projetée. Dans la réalité, ça nous est égal. Si l'arme est projetée, elle est projetée. Si tombe sur la personne, tant pis pour elle. Là, on fait très attention. Sous-titrage ST' 501 Dans cette technique, on va privilégier le départ de l'attaque et la personne fait ce mouvement. Et quand elle fait ce mouvement, on percute. Bien sûr, on ne s'arrêterait pas là, on va plus lentement parce qu'elle est une arme. Il faut faire attention aux camarades. Dans la réalité, la personne part en arrière et on la percute. Comme ceci. On profite bien de ce mouvement pour le rentrer dedans. Soit on la percuter ici, soit à la limite éventuellement derrière un coup de pied dans les parties. En exercice, bien sûr, c'est similé. On ne va pas aller plus lentement, on va faire mal. On va travailler sur une clé et on va amener au sol. Toujours en essayant de bien travailler. De toute façon, si on fait ce genre de clé, on va se retrouver toujours avec le coup de collé à l'omoplate et non pas de devant. Sinon, on va arriver à une position de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada